Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo petit arrivage. Enfin vous êtes habitué sur ma chaîne en général c'est jamais des vidéos gros arrivages. Parce que j'achète pas énormément et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ça fait un moment que vous en avez pas vu. J'attendais à recevoir quelques-uns quand même pour vous faire un petit peu de contenu. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 jeux et on se voit tout de suite après le générique. Alors je disais souvent, même dans certains lives, ça fait un moment que j'en parle, ou dans d'autres vidéos, etc. Quand je parle de la Neo Geo AES, il y a des jeux malheureusement pour lesquels je suis vraiment fan et que j'aimerais pouvoir prendre. Mais ils ont pris de telles augmentations sur les tarifs qui sont devenus hors budget pour moi. Tel le Last Blade 1 et Last Blade 2. Quand tu vois le prix du 1 c'est dans les 3-400 balles. Le 2 c'est à peu près dans les 7-800 balles. Donc allez ça te fait 1200 balles les deux. Pour moi franchement ce serait complètement pas raisonnable. Donc je me suis dit, bon bah écoute c'est pas grave, tu pourras pas les prendre, c'est comme ça. Et j'ai pas envie d'acheter une converte à 200 ou 300 balles. Je trouve que ça fait cher pour une converte. Si je dois mettre 200 ou 300 balles un jour dans un jeu, je préfère les mettre dans un vrai jeu, tu vois. Et donc je me suis dit, on a d'autres solutions qui s'offrent à nous. Etant donné que j'ai déjà le non-stick 2 sur PS2, je l'ai présenté maintes fois dans mes vidéos. Et que sur cette machine il existe des portages aussi de certains jeux NeoGeo qui sont plutôt corrects. Mais j'ai commencé à loucher un petit peu en cherchant ce que je pouvais trouver à ce niveau là. Et du coup je suis tombé sur cette petite compile, qui est une petite pépite. En plus elle est pas très chère. Alors, compile donc de Last Blade 1 et 2. Du coup je l'ai testé avant de faire cette vidéo pour vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et bien franchement c'est un bon portage. Je dirais que dans l'ensemble c'est assez cool puisque je peux y jouer avec ce stick là. Et en même temps, on n'est pas non plus à la hauteur des versions NeoGeo. J'ai remarqué quelques petits trucs, tu vois, sur les Fury par exemple qui sont pas hyper fluides. Notamment aussi les effets dans Last Blade 2, les effets de chaleur qui sont pas dans le stage. Tout comme les ROMs NeoGeo dont on en parlait sur l'Arcastic Pro. Mais franchement, voilà, pour le prix, ben attends, j'allais pas m'en priver. Honnêtement, ça tourne dans les 30-40 balles. Et en plus moi elle est arrivée dans un état qui est remarquable. Vous avez vu la notice, elle est super propre, en plus elle est super jolie. Le CD est très sympa. Du coup, je pense que je vous ferai aussi des petits tests de ces portages là. Moi j'avais, à l'époque, j'avais testé la version Dreamcast qui me semblait pas mal et plutôt critiquée. Mais celle-là, ben je la trouve assez proche de la version Dreamcast aussi. Mais pourtant, je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi en tout cas, j'ai pas remarqué des choses qui sont gravissimes. Ce sont des portages. Et pour moi, je trouve que pour ce prix là, c'est plutôt correct et c'est plutôt cool que ça existe. Ensuite, en fait, le même vendeur, il avait un autre jeu dont je suis pas le plus grand fan. C'était pas non plus prévu par contre là, dans mes achats AES on va dire. Mais à ce prix là, je me suis dit vas-y tu peux tenter. C'était le Garou Mark of the Wolf sur PS2. Donc en version GERP aussi. Et moi j'avais justement fait le test de la version Dreamcast à l'époque. Qui est quand même pas mal critiquée. Ben là, en tout cas en ce qui concerne la version PS2. J'essaye de me replonger par rapport à la version Dreamcast que j'ai pas joué depuis très longtemps. Parce que c'était mon pote Farid qui l'avait. Je te dirais que moi j'ai du mal à voir vraiment les différences sur les deux. C'est sûr qu'on n'est pas pareil, on n'est pas au niveau top Neo Geo. Mais franchement, ça le fait bien avec le Neo Stick 2 pour jouer sur la PS2. Je suis plutôt content. Et en plus franchement tu les trouves pour pas très cher ces jeux là. Alors par contre c'est vrai que si j'avais pu le prendre sur Neo Geo en AES. Je pense là par contre exceptionnellement que je me permettrais une converte d'atomique. Parce qu'elles sont pas très chères pour le prix. C'est-à-dire elles sont dans les 300 balles il me semble. Ou un peu moins peut-être. Mais lui il a vraiment fait un travail tu vois de créativité. Où il a mis une jaquette différente. Il a fait un travail très très propre. C'est vrai qu'à ce niveau là par contre là je les mettrais volontiers pour un mec qui a bien boussé tu vois. Et en même temps un truc qui n'existe pas sur le marché. Puisque la jaquette n'est pas la même etc. Enfin vous le savez. Donc voilà une petite version que je recommande si vous aimez ce MOTW. Et que vous n'avez pas moyen de jouer sur l'AES. Franchement vous le trouvez. Moi je l'ai trouvé dans les 20 balles je crois. Quelque chose comme ça. 20-25 balles je ne sais plus exactement. Ensuite alors là ça a été pas forcément un jeu qui était dans ma wishlist. Mais tu sais des fois tu chines et puis tu te dis punaise ah ouais il est pas cher. Et là tu commences à réfléchir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on disait aussi avec certains. C'est que des fois c'est aussi l'émulation qui fait que tu as envie d'acheter certains jeux tu vois. Alors celui là c'est pas que je ne l'avais pas envisagé mais tu vois j'avais d'autres priorités. Et puis je suis tombé dessus et je me suis dit franchement à ce prix là il ne faut pas le laisser passer. Il n'était vraiment pas cher. Et du coup je vais vous montrer ce que c'est. C'est le Super Baseball 2020. Alors je vais vous expliquer l'histoire. Parce que là je vous montre une boîte en fait. C'est une boîte que j'ai acheté d'occasion sur Ebay. Une boîte d'un vrai jeu Néo Géo AES. Mais moi en fait j'avais acheté la cartouche en loose en fait. Et du coup il était vraiment même moins cher que les prix loose que tu peux trouver en France sur Ebay. Et je me suis dit allez vas-y prends le, saute dessus. Parce que voilà ça fait aussi un petit jeu qui change un peu dans la ludothèque tu vois. Parce que c'est vrai que sur la Néo Géo du coup moi j'ai quasiment que des jeux de combat. Et je me dis ça aurait été plutôt cool de trouver tu vois justement un jeu de baseball. Bon le Street Hoop ça sera très compliqué aussi parce qu'il est très cher. Mais de trouver un petit peu des jeux qui changent. Peut-être pourquoi pas voilà si j'arrive à trouver un sidekick on verra. Mais je sais qu'il y en a un de côté aussi pour moi chez un ami. Donc voilà ça j'étais vraiment content. Et du coup j'ai acheté une boîte sur Ebay qui était à 20 balles je crois. Et j'ai trouvé une jaquette sur Ebay aussi. Alors c'est une jaquette repro mais franchement je trouve qu'elle était vraiment très propre. par rapport à la vraie. Donc voilà je suis plutôt content pour ce petit jeu là qui n'était pas du tout prévu. Ensuite il y en avait un autre qui était dans ma wishlist mais qui n'était pas dans les prioritaires. Parce que maintenant je peux un peu vous le dire aussi. Dans mes priorités sur la wishlist maintenant j'aimerais choper vraiment un RBS en louse. Rebolte spéciale. C'est vraiment celui que j'aimerais avoir. Et il y aurait aussi si j'arrive à trouver un KOF 99 en louse. Ça c'est ce que j'aimerais vraiment. Ce sont les deux priorités en fait. Et puis je suis tombé sur ce fameux jeu qui était au prix du louse. Mais avec une boîte un peu cassée. Voilà mais au prix du louse. Donc tant qu'à faire je me dis ça fait une boîte dans laquelle le ranger. Et donc je suis tombé sur ce fameux Fatal Fury 3. Et voilà c'est vrai qu'il tourne en général dans les 150 balles. C'est un jeu qui reste encore super abordable. Et là j'ai craqué parce que c'était quasi moitié prix. Et je me suis dit vas-y fonce. Alors il n'y a pas la notice. Mais bon moi comme je vous le disais personnellement je m'en fous. Parce que si j'achète des jeux c'est pour y jouer. Après j'ai envie d'avoir juste les boîtes au moins pour les ranger tu vois. Parce que de les laisser comme ça en louse dehors j'aime pas trop. Mais en plus les boîtes Norgeo sont plutôt sympathiques. Donc celui-ci c'est vrai qu'il y a une boîte cassée et une jaquette Sunfade. Bon ben peut-être qu'un de ces quatre je prendrais une jaquette repro tu vois. Ou alors si j'en trouve une originale nickel tu vois. Mais je me sentais trop, je voulais trop le prendre. Et du coup c'est pour ça que je vous dis j'aimerais bien avoir le RBS en fait. Car c'est le dernier Fatal Fury que je voudrais vraiment avoir sur Néo Géo. C'est vraiment Fatal Fury du coeur. Et ça pourrait compléter mon full set à moi perso tu vois. Parce que moi au niveau full set c'est pas tout avoir. C'est avoir les jeux que je veux quoi. Je m'en fous après s'il m'en manque dans la série etc. Et donc voilà je suis vraiment content. Je trouve que cet arrivage m'a vraiment reboosté tu vois. Bon ça a mis du temps. Je crois que j'ai mis à peu près deux mois, deux mois et demi le temps de trouver tout ça en fait. Donc voilà on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. J'espère vous en refaire d'autres avec un reboot spécial, avec des coffs et tout ça. Coff 99, peut-être pourquoi pas un coup de chance, un Last Blade en loose à 100 balles. Tu vois non mais enfin bon faut pas trop rêver. Enfin bref je vous laisse là dessus. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse tous. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501